Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est que le speed ramping. Speed quoi ? Le speed ça ! Le speed ramping est une technique de montage vidéo souvent utilisée pour mettre l'accent sur un moment en particulier en modifiant la vitesse d'un clip ou d'une portion de clip vidéo. Changer la vitesse d'un clip en l'accélérant ou en la ralentissant peut forcer l'œil à prêter plus attention à un moment choisi en particulier ou alors à une section d'une vidéo à laquelle il se connecte via une transition. Cette technique est souvent utilisée lors de vidéos sportives ou de films d'action. Vous avez probablement déjà vu des vidéos de skaters ou skateuses qui réalisent une figure avec la caméra qui fait un zoom au ralenti sur le skate qui tourne dans les airs. Vous pouvez utiliser cette technique dans bien plus de situations. Par exemple, ici j'ai une séquence d'une magnifique série de paysages que j'ai connecté entre eux en utilisant une transition de type speed ramping pour lui donner un look bien cinématique. Je vous explique comment faire ça dans Filmora 12. Alors dans un premier temps, on va choisir les vidéos que l'on va importer dans notre bibliothèque média. On va glisser le premier clip dans la timeline et on se rend dans ses paramètres à droite, section vitesse, modulation de la vitesse. On clique sur personnaliser et dans cette section, vous voyez un graphique contenant trois points de réglage sombre et deux demi-points de réglage clair aux extrémités. Alors on va glisser le troisième point sombre vers la droite en haut et le configurer jusqu'à la vitesse x10. On configure le point du milieu sur une vitesse x9 vers la droite et le troisième point sombre de réglage, on va simplement le déplacer vers la droite mais on va laisser sa vitesse sur normale. Alors l'idée ici, c'est de créer une accélération en douceur grâce à cette augmentation progressive de la courbe. N'oubliez pas que la vitesse d'accélération est dépendante de la longueur du clip original. Ici, notre clip original dure huit secondes au total et plus que quatre secondes une fois la transformation effectuée. Maintenant, on va déplacer la tête de lecture directement depuis le graphique jusqu'à ce qu'il se trouve une image avant le troisième point à peu près. De là, on va déplacer le second clip au niveau de la tête de lecture dans la piste 2. On se rend dans la section vitesse, modulation de la vitesse personnalisée et là, on va déplacer le demi-point de réglage clair le plus à gauche tout en haut sur la vitesse x10. Le point de réglage sombre le plus à gauche, on le configure tout en haut à gauche également sur la vitesse x10 et le point de réglage sombre du milieu, on le monte également à gauche mais à vitesse x9. De même que précédemment, le dernier point de réglage, on va le déplacer également à gauche en la laissant sur sa vitesse normale. Alors ici, comme vous l'avez peut-être deviné, on crée en fait une symétrie parfaite par rapport à la courbe de vitesse présente sur le clip précédent. L'objectif, c'est de donner cette impression de transition parfaite. Couper ensuite le second clip. Alors le fait de couper ce clip à ce moment-là permet deux choses. Premièrement, de garder la première partie avec la vitesse intacte. Et deuxièmement, de réinitialiser la vitesse de la seconde partie sur laquelle on va du coup pouvoir travailler pour créer la deuxième transition. Donc là, on va placer la tête de lecture vers la fin et on va rajouter les trois points de réglage manuellement. Alors vous l'avez deviné, on va recréer la courbe de l'accélération progressive de notre premier clip. Le point le plus à gauche sur la vitesse x10, le second sur vitesse x9 et le dernier qu'on laisse sur vitesse normale. Même chose avec la tête de lecture, juste avant le point le plus à gauche, on dépose notre dernier clip donc dans la piste 3 et on travaille la dernière transition symétrique. Si vous souhaitez rendre le tout plus cinématique, rendez-vous dans Effets et appliquez les barres cinéma 21h. Et voilà, vous savez maintenant comment donner un ton dramatique à votre vidéo en créant des transitions qui utilisent la fonction speed ramping de Filmora 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse ici la vidéo qu'a réalisé Nikorama pour nous sur le sujet en complément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les tutos à venir. Restez créatifs. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !